C'est avec une grande désolation que les victimes de déguerpissement de Capourouraï qui P2 et Dimesse 2019 ont été empêchées de célébrer l'an 4 de la casse de leur maison. Ces victimes étaient réunies ce samedi 11 mars 2023 sur le site de Guerpi pour commémorer ces moments de souvenirs et inoubliables pour elles. Des agents du commissariat central de Capourouraï qui étaient sous les lieux ont empêché la tenue de la cérémonie. Pour rappel, c'est le 25 février 2019 que la casse des maisons a commencé à Capourouraï qui P2 et Dimesse sous le régime Alpha Condé. Ce déguerpissement avait fait plus de 1000 personnes touchées pour 1204 familles de Guerpi. Momadou Sambasso, porte-parole du collectif des victimes de déguerpissement de Capourouraï qui P2 et Dimesse 2019, a regretté l'attitude des autorités qui les ont empêchées de tenir leur cérémonie. La situation telle qu'elle se présente, c'est qu'il n'y a pas eu de communication, si on peut le dire, entre les autorités. La mairie de Ratoma a été saisie le 8 mars par rapport à notre situation, à la rencontre d'aujourd'hui. L'information n'a pas été remontée. Le PA qui gère le site où il y a eu la casse a été informé et a donné son accord. Malheureusement, le commissariat central de Capouraï dit qu'il n'est pas informé et qu'il n'est pas autorisé à nous permettre de rester pour commémorer notre activité alors que l'activité n'a aucune incidence sur l'ordre public. C'est donc un regret. Mais puisque nous ne voulons pas un affrontement, puisque depuis qu'il y a eu cette casse, nous avons beaucoup subi et nous n'avons jamais résisté physiquement. Nous passons, comme vous le savez, par des déclarations de presse, des conférences et autres des plaidoyers. Nous n'avons pas voulu qu'il y ait un bras de fer entre nous et la police. C'est pour cette raison que le collectif des victimes de Capoura équipée de Dimes, son bureau, s'est retrouvé et a jugé nécessaire de reporter cette activité. Nous regrettons cela dans la mesure où beaucoup de victimes, y compris des handicapés, viennent de Dubreka, de Forécaria, de Koya et même de Kindia. Et vous savez comment les gens vivent actuellement. C'est donc regrettable. Et nous allons informer ceux qui disent qu'ils n'ont pas été informés dans l'espoir que la prochaine fois que nous allons nous retrouver, qu'on va nous laisser en paix. Parce que, qu'on nous sécurise ou pas, nous ne sommes pas violents et nous avons décidé de ne pas affronter l'autorité. Surtout que celui qui a détruit nos maisons, il n'est plus là. Aujourd'hui, tout notre espoir repose sur le colonel Mamadi Doumbouya. Après leur empêchement, les victimes de déguerpissement de Capouraï, Kipédeux et Dimes ont accepté de reporter la célébration de la casse de leur maison. Elles ont replié face aux policiers dans l'espoir de bien organiser leurs cérémonies dans les prochains jours. Sinon que, plusieurs personnalités de la présidence de la République étaient informées et invitées à la rencontre à déclarer le porte-parole du collectif. Mamadi Sambasso en a profité pour mettre en garde ceux qui tenteraient de les empêcher pour la prochaine fois. Il en appelle tout de même à l'esprit patriotique du président de la transition à faire face au cas des victimes de déguerpissement de Capouraï, Kipédeux et Dimes. L'activité d'aujourd'hui, la présidence de la République est au courant. Le colonel Amara a été informé, il devrait être parmi nous. Le conseiller personnel du président de la République, Kerno Mamadouba, est informé, il devrait être là. M. Moussa Moïsila, le directeur de la communication et de l'information de la présidence, a été informé, il devrait être là. Le ministère de l'urbanisme devrait être là, le ministère est informé, plus les religieux et Dr Makale Traoré. Nous sommes donc très désolés de voir que c'est le commissariat qui n'est pas informé et qui a reçu l'autorisation du commissaire central pour mettre un terme à cette rencontre. Nous ne pouvons que nous replier dans l'espoir que la prochaine fois que nous reviendrons, comme je l'ai dit, que ni la mairie, ni le chef de quartier, ni les PA, ni le commissariat ne feront quelque chose contre nous. Nous sommes des Guinéens. Nous demandons que le président de la République se penche sur le dossier Capouraï. Il l'a fait en rapatriant les Guinéens de la Tunisie. Tous les Guinéens sont fiers aujourd'hui d'être Guinéens parce que les Guinéens qui étaient en difficulté ont été rapatriés à bord d'un avion guinéen. Il a fait des actes pour rendre justice aux victimes du 28 septembre. Il a posé un acte en rétablissant la famille du président C. Coutouré dans ses droits. Est-ce que nous, les victimes de Capouraï, nous ne sommes pas des Guinéens ? Vous pouvez répondre. Est-ce que les victimes de Capouraï ne sont pas Guinéens ? Justice pour Capouraï. Justice pour Capouraï. Vérité pour Capouraï. Vive le colonel Doumbouya. Pour que les victimes de Capouraï soient rétablies dans leurs droits. Nous lançons un appel à nos frères de la police, à nos frères de la gendarmerie, aux chefs des quartiers. Nous leur demandons que la prochaine fois qu'ils seront informés, de prendre toutes les dispositions pour que nous puissions nous retrouver parce que nous n'avons jamais posé un acte contraire à la loi. C'est pour ça que nous avons même porté plainte contre l'État guinéen, à Dixine, au tribunal et à la cour de justice de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous acceptons de quitter et de nous replier. Mais nous sommes prêts. De la même manière dont nous avons perdu nos maisons, si on nous provoque, nous serons prêts à aller en prison. Parce que nous sommes des faibles. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont les armes, ils ont les moyens. Mais nous savons que le CNRD n'est pas là pour violenter les gens. Le CNRD n'est pas là pour violenter les victimes de Capouraï. Une nouvelle fois, nous lançons un appel au colonel Doumbouya. Colonel Doumbouya, occupez-vous du cas Capouraï. Pour que les erreurs commises par M. Alpha Kondé soient rectifiées une bonne fois pour toutes. Nous allons demander aux victimes de rentrer tranquillement chez elles, tranquillement, et de rester à l'écoute. Nous allons les appeler. Même les appels nous coûtent cher parce qu'il faut appeler chaque famille au téléphone. Et ça, ce n'est pas l'État qui nous donne cet argent. Ce n'est pas le commissariat de Capouraï qui nous donne cet argent. Ce n'est pas les PA qui nous donnent cet argent. Mais nous acceptons de respecter l'autorité de l'État. Dans l'espoir que l'État aussi va nous respecter en tant que Guinéens parce que nous n'avons pas où aller. Et ces terres-là nous appartiennent jusqu'à un nouvel ordre. Pour cette célébration de la casse de leur maison, les victimes de déguerpissement de Capouraï, Kipé2 et Dimesse ont tenu à se faire entendre sur le site déguerpi.